bonjour c'est ken aujourd'hui je vais vous présenter une séance en circuit training avec une barre de musculation avec halter qu'on va bloquer et des élastiques alors déjà avant de commencer qu'est ce que c'est le circuit training le circuit training ça va être l'enchaînement de plusieurs exercices donc il ya plusieurs avantages à cette méthode là c'est que déjà c'est des séances assez rapide c'est des séances ludiques selon le choix d'exercice là l'idée c'est choisir des axes assez complet qui vont travailler un ensemble de masse musculaire le gros avantage c'est que ça va être très cardio vous allez voir l'enchaînement de tous ces exercices là ça va être très cardio et en plus ça va être intéressant pour ceux qui voudraient chercher plutôt une silhouette athlétique plus dessinée sans chercher de la prise de masse musculaire c'est pas du tout la méthode adéquate pour ceux qui vont chercher la prise de masse musculaire encore une fois si on est débutant c'est toujours c'est toujours différent débutant dès qu'on va faire une nouvelle méthode on risque de prendre un peu de masse musculaire mais une fois qu'on est habitué c'est plutôt la méthode adéquate pour chercher à le plutôt la définition musculaire donc selon votre objectif ça peut être plus ou moins intéressant après dans tous les cas c'est intéressant même si vous êtes en recherche de volume musculaire faire du circuit training de temps en temps c'est hyper intéressant parce que ça permet de travailler le cardio travailler un ensemble de qualité physique qui sont un peu différent que juste la prise de masse musculaire donc je sais c'est vraiment des bonnes méthodes aussi donc là on va voir je vous montrais la méthode et je vous montrais à la fin de ce circuit training je vous montrais comment faire la même séance avec trois pas trois façons différentes pour jouer sur des filières totalement différentes donc je vous montre ça et je vous retrouve après alors avant de commencer on va fixer sa barre alors soit dans un support comme ça un support ou la barre coulisse dans son support ici c'est un truc solide et stable comme ça la barre peut monter et descendre partir sur les côtés facilement soit tout simplement vous la bloquer contre le mur alors faites attention à ne pas abîmer votre mur et soit vous mettez des serviettes n'importe quoi pour l'éviter de rouler sur les côtés pour pouvoir la faire monter et descendre facilement parce que ici l'exercice on fera juste monter et descendre la barre donc voilà on cale juste la barre dans un angle et on attaque on attaque là ici avec un soulevé de terre squat soulevé de terre voilà on voit bien on descend bien en flexion complète donc les gens vont travailler et le fait de bien être penché en avant il y aura un gros travail sur toute la chaîne postérieure ici vous voyez le buste est penché en avant comme un soulevé de terre les épaules dépassent bien les poignées vous voyez les épaules sont bien au dessus des poignées pour pas me faire mal au dos et je vais me redresser en amenant bien le bassin en avant je me redresse complètement en sortant la poitrine donc c'est un mouvement qui est génial pour le soulevé de terre parce qu'il est vraiment adapté à tout le monde avec les mains qui sont entre les jambes peut mettre assez lourd la barre à coulisses on est plus ou moins guidé et ça correspond à peu près à toute morphologie parce qu'il n'y a pas la barre devant les tibias qui sont un peu plus embêtant sur les morphologies là ici j'enchaîne avec un front squat donc là un squat la barre qui est devant et la barre est devant donc je m'appuie je m'appuie sur le support sur la barre je descends en flexion de jambes et je monte et là j'enchaîne avec un mouvement combiné donc le squat et un mouvement de jeté pour travailler des épaules aussi donc là ce qui est ce qui est bien ici à cet exercice là à la fin on est on est stable parce que la barre est en appui donc on est stable et c'est un mouvement un petit peu en diagonale qui a qui peut être assez proche à un mouvement de préparation physique général où on va vous chercher je pense par exemple au basket on va chercher à pousser en avant par exemple donc c'est un mouvement assez complet qui change un peu de la barre le mouvement traditionnel d'épaulé jeté ou trusteur on va chercher à faire le squat et le jeter donc c'est un mouvement assez assez sympa à faire c'est assez facile à faire qui correspond encore une fois à tous les morphologies et qui met beaucoup moins de tension sur la colonne vertébrale ouais la colonne là elle n'est pas aller il ya beaucoup moins d'appui sur la colonne ça veut pas dire qu'il faut pas faire attention à sa posture on contrôle bien sa posture toujours là un mouvement d'épaulé jeté une variante d'épaulé jeté c'est pas vrai pour jeter un sur vous voyez je pars sur un bras comme un rowing comme bûcheron avec un mouvement de soulevé de terre où je vais tirer le coude en arrière donc flexion de jambe coude en arrière je me redresse je pivote bien les deux jambes et puis si je pivote les deux jambes voyez j'ai bien pivoté les deux jambes mes deux pieds sont bien positionnés sont bien installés et après je vais pousser avec l'autre poids vers le haut comme un mouvement d'épaule et pour revenir je pivote bien les deux genoux le bassin je crois avec la deuxième main aussi je reviens en mettant des deux bras pour amortir la descente pour contrôler ma descente donc le fait d'un côté le fait de l'autre voyez donc l'épaule elle dépasse toujours la barre comme le soulevé de terre donc là on n'est que d'un bras comme le soulevé de terre l'épaule dépasse bien la barre je positionne bien mes deux pieds les deux jambes bien écartées en position soulevé de terre fort sur les appuis je fléchis les jambes je me repousse du sol voyez je le fais pas trop vite à chaque fois je prends le temps de bien assurer la posture je suis en bas j'assure bien la posture je positionne bien mes jambes mon dos et je pousse il n'y a pas d'à coup et à chaque fois je fais exprès de reposer la main je positionne la main et je me repousse en positionnant bien mon dos et là et des mouvements plus traditionnels pour finir la séance ici en rowing donc les jambes bien fléchies on est fort sur les appuis encore une fois ce que l'élastique me tire en avant je tire les coudes en arrière la poitrine sortie pour bien être sur le dos pensez bien à mettre les épaules en arrière engager les épaules et là l'opposé les jambes bien écartées fort sur les appuis et je vais chercher à pousser devant en resserrant les mains à la fin du mouvement pour bien sentir les pecs donc bien fort sur le gainage donc voilà vous avez vu l'enchaînement de tous les exercices donc c'est que l'exercice complet comme je le disais en début de vidéo avec à la fin les élastiques aussi pour travailler aussi le gainage en façon dynamique pour chercher la manière sa posture donc que l'exercice qui font appel à l'ensemble du corps donc les jambes le gainage des cuisses les fesses les pecs le dos les épaules tout y est comment varier ses séances alors déjà la première façon de faire que j'encourage à faire c'est le faire en 30 20 30 secondes d'effort 20 secondes de repos c'est à dire sur le 30 secondes d'effort ça va être une cadence contrôlée avec une résistance assez assez lourde mais que vous contrôlez pour bien ressentir la tension musculaire sur tous les exercices par exemple le front squat on va descendre ici je contrôle je pousse bien d'accord l'autre exercice comme comme vous montrez dans la vidéo je suis bien un temps mort je me replace bien le dos je repars cherche à bien sentir toutes les masses musculaires 30 secondes de fort 20 secondes de repos quatre tours idéalement faites les quatre tours en gardant les 20 secondes de repos sinon vous pouvez aussi faire 30 secondes d'effort 20 secondes de repos et à la fin d'un tour vous prenez 30 secondes une minute de repos et puis plus vous êtes à l'aise plus vous diminuez jusqu'à 20 secondes de repos que ça passe 30 secondes d'effort 20 secondes de repos sur les quatre tours ça c'est la première méthode où on va travailler vraiment sur la fibre musculaire avec un temps de repos moyennement long d'accord entre long et court qui va permettre quand même de garder le cardio et pouvoir récupérer pas mal comme je vous l'ai dit en début de vidéo c'est pas la méthode adéquate pour la prise de masse musculaire vous allez sentir tous les muscles travaillés mais qui va être génial pour chercher la définition musculaire ce que les muscles ont travaillé en hypertrophie mais sans additionner toujours le même même exercice sur le même groupe musculaire vous voyez que ces exercices qui sont variés donc c'est pas vraiment pas la bonne méthode pour la prise de masse musculaire plutôt la définition musculaire j'insiste dessus je répète l'autre possibilité vous pouvez faire ou là c'est beaucoup plus cardio c'est en 20 10 vous gardez la même charge pas forcément pas besoin de mettre plus lourd 20 secondes d'effort 10 secondes de repos donc vous avez 10 secondes d'effort en moi donc c'est plus facile mais par contre vous faites plus fluide pas plus rapide tous les mouvements plus fluide c'est à dire le front squat c'est pas ça d'accord non c'est contrôlé c'est on contrôle la descente on monte là il n'y a pas de temps mort et je pense surtout exercices combinés on va chercher ici à descendre là bien en squat en soulevé terre je monte je pivote hop je reviens je pose je repars d'accord je pose je repars ok c'est à dire que quand je pose je lâche pas pour repositionner bien mon dos mon dos il est toujours positionné d'accord donc je suis ici je pose ici je place mon dos hop je pivote là d'accord de façon fluide 20 10 c'est extrêmement cardio je vous assure que c'est extrêmement cardio moi j'aime pas courir le cardio j'aime pas courir donc moi je travaille mon cardio comme ça le cardio c'est important quand je vous dis au début de vidéo mais si vous êtes en recherche de prise de masse musculaire je vous conseille ce genre de séance aussi pour travailler le cardio plus il ya la coordination le cardio c'est vraiment c'est que du bonus donc voilà je travaille cardio comme ça en 20 10 voilà vous faites des mouvements fluides pareil pour les développer ici c'est pas ça c'est on contrôle comme ça d'accord vous allez voir c'est extrêmement cardio la troisième possibilité une fois que ces deux possibilités là sont bien maîtrisées vous faites en 20 30 20 secondes d'offre 20 secondes d'effort 30 secondes de repos vous pouvez même monter à 40 secondes de repos ou là on n'est pas sur le cardio là on est sur la force même si votre objectif ce n'est pas la prise de masse musculaire travailler la force c'est intéressant aussi parce qu'on va demander au cerveau de recruter de nouvelles fibres musculaires plus on est fort physiquement plus votre action de la vie de tous les jours sont de plus en plus facile donc c'est important de travailler la force aussi donc en 20 30 voire même 20 40 20 secondes d'effort 30 à 40 secondes de repos entre chaque atelier c'est à dire que là par contre on fait tout en contrôler du mouvement combiné je place bien mon dos je me positionne bien je de façon explosive je monte je stabilise je mette bien des jambes pour lever je me mette bien ici je amortis bien avec les deux mains je reviens doucement je contrôle chaque étape d'accord à chaque fois c'est pas c'est pas c'est pas fluide en fait des petits temps morts pour bien se recentrer à chaque fois avant d'engager le mouvement sur ce mouvement là en 20 secondes vous allez le faire entre trois et cinq répétitions vous en ferez pas beaucoup d'accord une fois le but c'est chercher à activer le système nerveux pour qu'il recrute de nouvelles fibres musculaires d'accord pour chercher à avoir plus de force dans tous les mouvements le développer ici c'est pareil c'est ici on contrôle d'accord on va chercher beaucoup plus beaucoup plus loin beaucoup plus fort ok on respecte toujours les postures voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère vraiment que cette séance vous a plu n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires si vous voulez plein de petites astuces des petites recettes sympas des hommes des façons de vous entraîner méthode d'entraînement vous pouvez voir sous la vidéo j'ai le lien du blog il ya plein d'articles vous allez voir plein d'informations qui peuvent vraiment vous intéresser sinon si vous voulez plein vous voulez des programmes d'entraînement adaptés selon votre objectif à faire chez vous vous allez juste aller ici sur mon site internet vous pouvez choisir le programme qui vous correspond et c'est parti voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao merci